Vous écoutez RTL. Un passeport russe accordé à Gérard Depardieu par Vladimir Poutine, ravivant en moi une plaie que je croyais à jamais guérir Evgeny. Mais de quoi vous nous parlez, la Lojako ? Pardon, Lojakov. A la rigueur, je peux comprendre que Poutine ait offert la nationalité russe à mon ami Gérard. Mais tout de même, il aurait pu aussi penser à moi. Vous aussi, Lojako, vous voulez prendre la nationalité russe, c'est ça, comme Gérard Depardieu et Brigitte Bardot ? Mais non, Vosgiens je suis, Vosgiens je reste. Néanmoins quand je pense que le poste de ministre de la culture de Mordovie a été proposé à Gérard. J'enrage, car c'est à moi que Vladimir Poutine aurait dû proposer ce poste à la mesure de mes compétences hortenses qui sont aussi immenses qu'inexploitées. Attendez, vous voulez un poste de ministre en Mordovie ? Et alors Igor, puisque François Hollande, 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 que j'ai soutenu pendant sa campagne avec un enthousiasme qui ne l'égale que mon désintéressement absolu. Puisque François Hollande n'a toujours pas dénié manifester sa reconnaissance en me confiant une place stratégique dans l'appareil d'État, j'ai espéré que Vladimir Poutine me proposerait une mission. Mais une fois de plus, ça a été niette Henriette. Pots de billes, Dimitri. Vous renonceriez à habiter Saint-Dié-des-Vosges, une ville à laquelle vous êtes si attaché ? Mais bon sang de bois ! Évanie Brotte ! Évanie Brotte ! C'est justement parce que je suis déodacien, corps et âme, que Vladimir Poutine devrait penser à moi. S'il est une contrée qui présente troublantes analogies avec la vieille Russie, c'est bien les Vosges ! Oui ! Tenez, au moment où je vous parle, il fait moins 33 degrés. Ah, c'est vrai ! Dans les forêts de boulots, les hordes de loups affamés attaquent les voyageurs. Qui, au péril de leur vie, tentent de rejoindre Epinal en traîneau. Et puis, tant pour se réchauffer que pour noyer leur angoisse au long des interminables nuits d'hiver, quand le soleil ne brille en moyenne que deux heures par jour, les déodaciens dépressifs s'enivrent au minstérole, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'alcool de pneu moscovique. Le minstérole, on peut s'y arrêter là ! Un alcool obtenu à partir de distillations de vieilles croûtes de minstéroisie, macérées dans du diesel de tracteur. Aussi fort en bouche qu'en odeur. Les paysans s'en servent aussi comme répulsifs pour chasser les putoirs. Tenez, je vous en ai apporté une fiole. Vous voulez goûter ? Non, merci ! Merci, le jacquot ! On s'en sert aussi pour parfumer la galette des rois quand le kirsch vient à manquer. À ce propos, tiens, vous avez fêté les rois, l'eau yacoppe ? Et comment, Yvan ? Ici, la galette est une toffaille. C'est-à-dire qu'au lieu de fourrer la galette à la frangipane, ingrédient totalement inconnu par ici, nous la bourrons avec un hachis à base de viande, de porc macéré, de pommes de terre, de lait caillé, fourré à la crème de marron Clément Faugier. Et en guise de fèves, il est une tradition émouvante d'ailleurs, de cacher dans la pâte une dent en or porte-bonheur prélevée par l'homme à mort, le fossoyeur de Saint-Dieu, sous la mâchoire du dernier défunt de la famille. C'est appétissant, il y a un cérémonial pour ça ? Mais oui, Vassilie, celui du patipata, pour qui celui-là ? Que nous avons célébré cette année dans la grande salle de la taverne du Vieux Bouc. Et comment ça s'est passé ? Le diode, mon fidèle et serviteur, est passé sous la table, et chaque fois, avant de distribuer une part de toffaille, je lui ai posé la question, patipata, pour qui celui-là ? Mais le jacot, outre le fait d'être borgne, bossu, boiteux et baveux, le diode, pardonnez-moi de le rappeler, est sour et muet. Alors, comment pouvait-il vous entendre, et comment pouvait-il désigner la personne à qui vous donnez la part de toffaille ? Pas fou. Eh oui, on peut se le demander. J'ai la réponse aux ordinaires. C'est en langue des signes que je communique avec le diode. Mais là, comme il ne me voyait pas, c'est en morse que nous avons communiqué tous les deux. Au prénom de chaque personne présente pour tirer les rois, l'Homomor, la Dodoy, la Moguette, la Maudelaine, Tino Roussy, Grand Corps Marmelade, Eddie Mischèvre, Sean Connard et Bob Dylan, j'ai scandé chaque prénom, en le frappant en morse sur le bois de la table. Vous avez compris le système ? Oui, oui, j'essaie de le suivre. C'est simple. Comme le diode a défaut d'entendre les sons, ressent et perçoit les vibrations, il pouvait me répondre en morse, frappant le plan géant sapin avec sa lourde chaussure orthopédique, dont il chausse son énorme pied beau. Alors, vous avez évoqué tous vos amis déodaciens, mais il me semble qu'une personnalité locale manque à l'appel. Vous n'avez pas cité Denise Daufion ? Je vous vois venir, Radomir. Effectivement, mon ami Denise Daufion, l'aventure de Saint-Dié, familièrement surnommé la mère Daufion, déclipsé, quittant précipitamment la fête. Mais pourquoi, Lojaco ? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes ? Je sais ça, Sacha. Mais je dois avouer que j'en ai été peiné, attristé, chagriné. Mais en fait, le hasard des placements a fait que Denise Daufion s'est retrouvée assise à côté d'une déodacienne avec qui elle est en froid. Je vais parler d'Amélie Docu. Amélie Docu ? Sournommée quant à elle. Nouvelle, celle-là. La mère Docu ? Ah oui. On l'a vu arriver en même temps. On l'avait vu venir. Oui. Amélie Docu. Qui a ouvert à Saint-Dié une laverie automatique. Oui. Qui fait concurrence au lavoir de la mère Daufion. Oui, bien sûr. Et celle-ci, plutôt que d'avoir lavé son linge sale en famille, a préféré s'éclipser comme Aznavour quand il chantait Il faut savoir quitter la table Lorsque l'amour est desservé C'est vrai. Sans accrocher l'air pitoyable Et parler sans faire le bruit Vous chantez bien ? Oui, vous avez vu. Mais je ne m'en veux pas car Je sais qu'elle ne cherchait pas à me blesser. Et comme je sais que Denise est une grosse gourmande, je vais garder une savoureuse part de Toffail avec la pâte feuilletée d'un joli jaune croustillant au-dessus et d'un appétissant Nappage à la crème de marron derrière. Oh non ! Ils ont réussi à... Oh dès le matin ! Dis donc, c'est une jolie fête malgré tout ça. Tu as fait ça, d'accord ? Si on a un petit bémol, je n'ai pas eu la fève là dans mon or. D'ailleurs, personne ne l'a eu. Je pense que le diôtre a dû l'avaler de travers. Il faudra donc attendre demain qu'il aille à la selle pour la récréer. Oh non ! Car la fève serre plusieurs fois. Mais dès demain, il faudra la glisser directement dans la galette de l'épiphanie de la maison de retraite. J'avoue que j'ai été lépité de ne pas être roi. L'année prochaine, lors de l'épiphanie, pour être sûre d'être nommée à cette place éminente, je demanderai à l'homme aux morts et à notre pâtissière, la pâte à choux, que nous taquinons souvent en appelant chatapou. Je leur demanderai de cacher dans la toffaille autant de fèves qu'il y aura de convives. Comme ça, la couronne sur la tête, j'aurai au moins l'illusion au spiridon d'avoir un poste à la mesure de mes considérables capacités. Ce sera chier, non ? Vous écoutez RTL. Et sur RTL, il y a Laurent Gérard. Bonjour Lojaco. Bonjour, c'est toi Lojaco. Permettez-moi de vous faire remarquer, mademoiselle Jade, que depuis le temps que vous m'interpellez depuis Paris, vous pourriez faire l'effort, ne serait-ce que par égard, pour mes concitoyens de Saint-Dié des Vosges, vous pourriez faire l'aventuré, non d'une bête en bois, de me saluer dans notre patois des Vosges, si pittoresques et imagés. Excusez-moi Lojaco de ne pas posséder des rudiments de votre idiot, mais dites-nous quand même où vous en êtes de vos activités en faveur de la culture ? Elles sont toujours aussi intenses, Hortense. Tout d'abord, j'ai lancé la saison des prix littéraires en remettant avec mon ami Bernard Poivreau le prestigieux prix Goncourt de Ferme, un écrivain régional, Michel Houellebecq de Canard, pour son roman extension du domaine de la chelourte. Il y a aussi le prix Renardeau qui a été attribué cette année à l'empayeur de Saint-Dié, Richard Ogne, pour son roman intitulé Hebtaxi d'Herviste. Quant au prix Effémina, il a récompensé cette année Irmafrodite, un auteur transsexuel local, pour sa bouleversante autofiction, La folle du Val d'Ajol, qui est la suite attendue de La Mademoiselle Meurte et Moselle. Est-ce qu'il y a d'autres prix littéraires ? Pour être franc, j'ai employé le pluriel par réflexe, un reste de ce parisianisme qui, à présent, m'a fait horreur que je renie autant que j'exècre. Il y a donc ici que c'est trois prix littéraires car se procurer des livres récents n'est pas chose facile, Lucie. En effet, la première librairie accessible de la contrée se trouve à Ipinall, ville qui se trouve à environ cinq heures de diligence de Saint-Dié. Et encore, par beau temps. Pour le voir, oui. Car depuis la mi-octobre, ça demande au moins dix heures de traîneau sans parler des coulées de boue et des congères et des attaques de loups. Un seul prix littéraire, c'est donc suffisant, d'autant plus qu'en l'épi de mes efforts pour alphabétiser les vallées les plus reculées, beaucoup d'autochtones en se sentant encore à la tradition orale et à la veillée tout en sirotant de la liqueur de rhubarbe chaude. Il leur est plus agréable d'écouter un ancien le raconter en Vosgien les légendes du temps passé que d'ouvrir un bouquin de toute façon indéchiffrable. Ceci dit, je compte quand même lancer un prix élitiste, le prix des deux mégots qui récompensera un auteur de Saint-Germain-dédié, le quartier des intellectuels Vosgien dont les plus éminents représentants sont Jean-Paul Tartre et Simone de Bavoire. Dites-moi, cette activité en faveur de la culture ne vous épuise pas trop, Lojacot ? Attendez, avant de vous répondre, il faut que j'aille allumer la lampe à pétrole car depuis, une semaine, le jour se lève vers midi et demi. Voilà, j'y vois plus clair. Qu'est-ce que vous me demandiez, Didier ? Je voulais savoir si tant d'énergie dépensée ça ne risquait pas de saper un peu votre enthousiasme. Mais, pas le moins du monde, Rosemonde. Rien ne peut me saper à part Thierry Mugler, Paul Smith et Hugo Boss. Et comme les grévistes harcelants mittales, je garde un moral d'acier. Tenez, il y a un domaine où cette région recèle des possibilités excitantes, cléantes, c'est le cinéma. Le cinéma. Ah oui, certainement. Mais je vous rappelle que vous nous aviez fait un compte-rendu tout à fait passionné du festival de Cuen que vous aviez organisé en mai dernier. Effectivement, vous avez bonne mémoire, Gringoire. Avec en ouverture une production d'un film en fauteuil roulant encore plus émouvant qu'intouchable, Les Paraplégiques de Cherbourg de Jacques Moitié, Grand admirateur Vosgien de Jacques Demi. Mais voyez-vous, quand je parle des possibilités cinématographiques de Saint-Dié des Vosges, je pense cette fois au film dont le tournage va se dérouler dans cette ville et dans ses environs. Ça, c'est une grande nouvelle pour nous en dire plus. Pour commencer, en accord avec Les Ayons Droits de Yann Fleming, je vais superviser le tournage de James Bond. Oui. Vous avez vu ce succès de James Bond en ce moment dont l'action se déroulera dans la région. Oui. Plus difficile, bien sûr, ça a été le casting qui a permis de dégoter le comédien qui incarnera ce nouveau James Bond. C'est dans les coulisses de la CRIV, la Convention régionale des idiots de village, qui s'est tenue à Myrcourt, ma ville natale, que j'ai trouvé la perle rare Sean Connard. Les premiers essais ont été concluants. Sans doute. Sean Connard va tourner les premières scènes de James Bond 007 contre Dr. Diode. Dis donc, alors j'imagine que c'est le Diode, votre fidèle serviteur, qui jouera le rôle du Dr. Diode. Le fait qu'il soit porn, boiteux, bossu, baveux et par ailleurs sourd et muet, ça risque pas d'être gênant ? Mais sacré dié, mademoiselle Jeanne, je vous le répète une fois de plus, pourquoi voudriez-vous que ce qui fait là ou plutôt les différences du Diode soit pour lui un déficit de charisme ? Alors que ce sont des atouts qui n'auront que plus saisissant son jeu face à Sean Connard. Pardon. Vous avez pensé au véhicule de votre James Bond ? Bien sûr. Et comment ? Il circulera dans le corvillard de l'homme mort tracté par sa mule aveugle la crottine. Il faut savoir que c'est un Diode qui a accepté de nous prêter son attelage pour toute la durée du tournage. elle sera rebaptisée l'Aston Crottine. C'est très fun comme véhicule. Très bien. Plus fun et plus fou que vous ne pensez. Car ce corvillard sera équipé de gadgets formidables avec à l'avant deux lances minsters dernière génération et à l'arrière deux gicleurs à bouse qui rendront la chaussée glissante pour les poursuivants. Je n'ose vous poser cette question. vous avez pensé bien sûr le jacquot au James Bond Girls. Outre la modelaine et la moguette les deux servantes de la taverne du vieux bouc qui auront le fameux rôle des tueuses au ferard passé j'ai d'ores et déjà obtenu la corde des stars locales. Ursula en Grèce Carole Bouquet-Garni Sophie Morceau de Sauciflard mais aussi celui de James Bond Girls venu des régions plus éloignées telles que Albert Hichon Bérenice Maroual et la sulfureuse Olga Ankulienko et bien évidemment la sculpturale comédienne Grace Jones devant. Ah oui bien sûr il y aura sans doute une suite à James Bond contre le docteur Dune. Oui d'abord une trilogie dont l'action palpitante se déroulera dans la maison de retraite de Saint-Dié les vieux glands trois films donc une trilogie rien que pour vos vieux suivi par l'homme au pistolet d'or l'histoire d'un bassin convoité pour le métal dans lequel il a été fabriqué et qu'on veut s'approprier les criminels venus de tous les incontinents l'homme au pire ça l'est d'or cette fois il n'y aura pas Sean Connard qui incarnerra James Bond mais Roger Moore que j'aimerais engager ensuite dans Opération Minster alors dites-moi le Jacob vous nous avez parlé de trois films vous n'en avez cité que deux je gardais le meilleur pour la fin au générique du troisième volet de cette trilogie on retrouvera Roger Mou en revanche ce sera la première fois que vous pourrez voir à l'écran Denise Dauphion la lavandière de Saint-Dié plus connue sous le nom de la mère Dauphion bien sûr quel sera le titre du film ? vous avez la bonne touche une fois de plus merci pour que je la garde quel sera le titre du film où elle va se produire ? la mère Dauphion je le sens va exploser dans Permis de Puy mais aussi dans Puy n'est pas joué et le fameux Octopus Lip elle se produira aux côtés de Chauds de Pierce Brosnan un autre bond celui qui précédera Daniel Sgeg que de beaux moments en perspective vous écoutez RTL vous écoutez RTL bonjour mademoiselle Jade bonjour Lobazin alors bonjour Lo Jaco bonjour C'est Jacques pardon oui bonjour El Yacoum El Yacoum c'est en effet ainsi que l'on m'appelle à l'institut du monde arabe depuis que j'en suis le directeur et dans les Vosges continue à être connu que sous le nom de Lo Jaco voilà alors Lo Jaco donc puisque vous évoquez les Vosges les remous autour de la loi instituant le mariage pour tous se sont-ils propagés jusqu'à Saint-Dié ? ne vous y détrompez pas Pepita ma région natale n'a pas été épargnée par les polémiques suscitées par le mariage pour tous chez nous aussi le débat a été aussi virulent que pugnace Ignace il y a eu des manifestations Lo Jaco ? bien sûr et pour ma part pour fêter l'adoption définitive du texte de loi j'ai organisé un grand défilé qui a rassemblé les partisans de ce texte novateur un défilé organisé sur le mode de la Vosges Pride vous voulez dire vous voulez dire de la Grip Pride parisienne dont vous avez été l'inventeur Lo Jaco d'ailleurs par le plus bas car on pourrait bien nous en entendre ici à Saint-Indié personne ne doit connaître ma double identité Jack Lang à Paris Lo Jaco dans les Vos si les déaudations apprenaient que ces deux personnages n'en font qu'un je vous l'ai déjà dit après m'avoir enduit de minces terres fondues et d'épines de pain ils me reconduiraient sans pitié à coup de fusil de chasse jusqu'à la sortie de la ville donc vous vous êtes inspiré de la Vosges Parade dont vous nous aviez effectivement déjà parlé mais quoi de neuf dans ce défilé de la victoire ? il y avait de nouveaux chars comme celui de l'eau Momor le faux soyeur de Saint-Dié qui avait transformé son corbillard tracté par la crotine sa vieille nulle aveugle en scène mobile sur laquelle se dérangeaient les membres au feux chlorique régional les villages popoles au son de leur tube In the Navet et surtout ce qui est devenu l'hymne des déodaciens gay-friendly moi j'aime Saint-Dié non 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 moi j'aime Saint-Dié alors je suppose qu'il y avait d'autres véhicules dans ce grand défilé bien sûr notamment celui de l'Oknaki votre préféré l'homme saucisse oui l'homme tronc de Saint-Dié il faut dire que moulé dans une housse couleur chair la tête coiffée d'un gros bonnet violacé et le tronc flanqué à la base de gros jambonneaux il est devenu une icône gay fixé sur le toit de la camionnette prêtée par l'eau couillard le casse-leur de porc ambulant de Saint-Dié l'homme saucisse a été la mascotte je tiens à signaler un autre char plus pédagogique celui incitant à la lutte contre la homophobie la homophobie vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit le jacquot ? la homophobie comme son nom l'indique est dans les Vosges une discrimination une hostilité dont sont victimes de la part des citadins les habitants des hameaux qui ont pour seul tort de vouloir se marier exclusivement entre eux c'est un souci et ce char alors ? en montant sur ce char les déodaciens ont pu aller à la rencontre de ces personnes différentes et se rendre compte que la homophobie se nourrit de préjugés aussi stupides qu'archaïques Yannick le char suivant était plus festif il s'agissait du cabaret Transformis chez Michou Fleur où le diode mon fidèle serviteur grimé et déguisé s'est produit dans des imitations irrésistibles de Dalida alias Dalidiode Michel Tor alias Michel Tordue ou Barbara Deschamps mais le jacquot pardonnez-moi de le rappeler le diode votre fidèle serviteur est non seulement bonne, bossue, boiteux, baveux mais il est aussi sourd muet et affligé d'un pied beau comment peut-il se lancer dans de telles imitations ? Mais que diable ! Au nom de quoi ces handicaps devraient-ils interdire au diode d'exprimer sa différence ? La belle affaire de chialer des larmes de compassion en regardant intouchable ou de compatir au sort d'Emmanuel Riva dans l'amour si c'est pour vous c'est étonné que le diode se produit chez Michou Fleur Non mais écoutez je voulais juste savoir comment il allait faire c'est tout Mais c'est du transformisme en langue des signes tout simplement Tamerlan D'accord Il y avait quoi d'autre au programme de ce défilé ? Quand le dernier char du cortège est arrivé sur l'esplanade Freddy et Curie devant la taverne du vieux bouffe le grand concert que j'avais organisé a pu commencer Ah ! A tout seigneur tout honneur ce sont les artistes de la scène gay lesbienne et trans régionale qui sont montés les premiers sur scène Oui Tout d'abord Hervé Vislard L'éleveur de moutons a chanté Cabri c'est fini Puis Charles Traineau un bûcheron au pied droit descendu du col de la chlourte a interprété en patois vaugien Ah qu'il est beau le lobby des gays Ah qu'il est gay le lobby beau Après quoi Mylène Fermière a fait un vrai malheur auprès des coiffeurs visagistes des fleuristes des toiletteurs pour chers et des sapeurs pompiers de Saint-Indié venus en masse pour l'applaudir Il n'y avait que des artistes vaugiens Des stars internationales se sont succédés sur scène comme Elton Jaune devant David Guettata et le groupe de gogo danseurs super trompe Une affiche magnifique La soirée devait se terminer par la projection en plein air de l'intégrale des films de Cap et de Pèd dont Jean dont Jean Marécage acteur culte du cinéma guérogien fut l'acteur venait quand tout à coup tout a basculé C'est pas possible qu'est-ce qui s'est passé ? Une manifestation des opposants au mariage pour tous a tenté de perturber notre affaire à l'appel de la très catholique charcutière de Saint-Dié Christine Boudin de Monseigneur Lachlitte évêque exorciste d'Épinal du père Carambard ancien aumônier de l'école en bateau du lac de Gérard-Mé à l'appel à l'appel aussi de l'abbé Jacques Facial animateur des rencontres pédophiles et repentances chauffé à blanc par les discours enflammés de l'égérie du mouvement Rigide Cajot une foule hétéroclite s'était rassemblée grogne de bénitiers dames patronesses maman catéchisme père et mère de familles nombreuses poussant le landau avec le petit dedans ça fait du monde au début le face-à-face entre partisans et adversaires du mariage pour tous est resté pacifique il faut dire que le préfet de police Manuel Valls d'Ajol avait mobilisé tous les gendarmes du canton pour séparer les deux camps alors que du côté anti-mariage pour tous les manifestants scandaient un papa une maman du côté des pro-mariage pour tous la foule criait une tata une maman et puis la tension est montée des éléments aussi extrémistes que falsieux qui s'étaient infiltrés dans les rangs anti-mariage pour tous ont commencé à lancer des boules de neige sur les gendarmes car j'ai oublié de vous préciser qu'ici le dégel loin d'avoir commencé du coup les partisans du mariage pour tous mais un bel au calme n'ont pas été entendus et la mode laine la moguette les servants tujades de la taverne du vieux bouc ont répliqué aux boules de neige par des projections de bousses de vaches et de crottins de cheval gelés ça a dégénéré ça Lojaco au moment où dans un climat de guerre civile les deux camps débordants une idée qui a permis d'éviter le carnage parmi les artistes qui ne s'étaient pas encore produits il y avait la chanteuse Juliette lui tendant un micro je l'ai alors supplié de chanter malgré l'ambiance hostile ce qu'elle a courageusement accepté à peine s'est-elle mise à chanter que dans les deux corps la foule a comme été frappée de stupeur j'ai vu des prêtres s'agenouillir en signant des religieuses brandirent leur croix sortant des gouches d'ail en hurlant valet rétro tandis que du côté des pro-mariages gays certains teufeurs à moustache se sont mis à saigner des oreilles et soudain un cri a repris aussi bien dans un camp que dans l'autre a retenti l'eau bestiaux l'eau bestiaux ce qui en partoua veut dire la bête la bête quoi la bête c'est la bête des mouges tu l'as dit mais dit rendu fou de terreur à l'idée d'être déchiqueté par le loup féroce qui terrorise des faubourgs de Saint-Indié tous se sont sauvés et pour s'enfuir plus vite on a vu des prêtres en soutane donner la main à des camionneuses des dracouines en plateforme bouche prendre sur leur dos des pères de famille intégristes comme quoi dans les Vosges tout est bien qui finit bien vous écoutez RTL bonjour mademoiselle Jade monsieur Bazin bonjour monsieur Gérard et bonjour monsieur Lang bonjour c'est Jacques bonjour c'est Jacques bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Lang ça va bien ? encore intervenu oui oui mais vous savez mademoiselle Jade vous pouvez encore m'appeler l'eau jacquot à la Vosgienne comme avant mais Jacques Lang enfin pardon l'eau jacquot je pensais que l'épisode de Saint-Dié des Vosges était terminé il reste la place des Vosges ah oui mais nom d'une bête en bois qui vous parle d'épisode je ne suis pas un parachuté opportuniste un de ces boubous un bourgeois bouzeux venu de Paris déguisé en clod valony pour faire couleur locale mais pardon mais ce chapeau à large bord ce gilet en peau de vache ce pantalon en velours grosse côte et ses sabots bourrés de paille ça vous ressemble pas Sacré-Dié la Jade il me semble oublier que je suis un gars de Mircourt les Vosges que ce soit la place du même nom comme le disait le troisième arrondissement ou à Saint-Dié c'est mon pays d'accord mais maintenant vous avez été pardon de le rappeler l'eau jacquot battu aux élections législatives qu'est-ce que vous comptez faire à Saint-Dié des Vosges François Hollande 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 n'a pas jugé bon de me confier le poste que j'attendais en échange du soutien totalement désintéressé que je lui ai apporté mais oui pas le moindre ministère pas la moindre mission pas de petite ou de grosse commission Pauzebi Macache Bonneau j'ai donc décidé de revenir à Saint-Dié pour y mener mon inlassable combat en faveur de la culture régionale alors en ce moment vous préparez un événement c'est ça ? à la Toussaint je l'avais annoncé sur votre antenne il y aura le congrès mondial des prêtres exorcistes suivi de la convention européenne des inséminateurs artificiels mais en attendant comme j'ai été très impressionné par les JO et les Jeux Paralympiques de Londres j'ai décidé d'organiser les JIVO les JIVO les Jeux Vosge Olympiques les JIVO Jeux Olympiques les Jeux Vosge Olympiques oui des Olympiades accessibles aux athlètes régionaux qu'ils soient valides ou atteints d'un handicap moteur sensoriel ou mental attendez comment c'est le cas du diode par exemple votre fidèle serviteur qui effectivement je le rappelle à tout le monde est borne, bossu, pieds beaux et baveux je suis enchanté c'est baveux le problème c'est baveux souvent de constater que vous avez une bonne mémoire oui puisque vous vous souvenez de mes amis déodaciens et déodaciennes sachez que la modelaine et la moguette oui les serveuses jumelles et cudjades de l'auberge du vieux bouc oui participeront aux 110 mètres bien sûr comment vont-elles faire pour franchir les haies elles passeront en dessous en se promulsant avec leur fer à repasser vous vous souvenez du Mamor le fonsoyeur de Saint-Dié oui et bien sur sa mule aveugle la crotine il participera aux épreuves de sauts d'obstacles fait de rondins et le tronc de nos forêts et le diode alors quelle discipline a-t-il choisi ? d'abord la minstérophilie la minstérophilie ? oui le seul sport qui sent oui un sport de force la minstérophilie aux deux extrémités d'un manche de fourche sont enfoncées des meules de vieux minstères de plus en plus lourdes oui il s'agit de soulever à l'arraché en épaule jetée c'est chier c'est impressionnant mais son point fort ce sont les lancers oui d'abord le lancé de roues de berouette de berouette je pense oui de roues de berouette brouette vous aurez compris l'équivalent rustique dans les Vosges de l'antique lancée du disque mais il est aussi très fort au lancé du marteau ah ça c'est une épreuve olympique tout à fait classique ici ce n'est pas tout à fait la même car en l'occurrence le marteau n'est pas un boulet en acier de 7 kilos relié à une poignée par un câble lui aussi en acier mais c'est quoi ce marteau j'ai peur le marteau comme son nom l'a dit est l'idiot du village l'obéta il s'agit de le propulser à la force des bras le plus loin possible sur un tas de sûres de sapins non mais attendez ça rappelle le fameux lancé de nain dont la pratique est interdite je vous rappelle bon sang de bois ça n'a rien à voir le lancé du marteau vos giens permet aux simplets d'affirmer clairement leurs différences en prenant leur ressort au dessus de la masse de plus dans cette épreuve la concurrence sera rude Gertrude nous attendons une équipe de crétins des Alpes particulièrement performante mais il va falloir qu'ils s'accrochent nos athlètes surtout dans l'épreuve reine celle du marathon Gaston oui pourquoi afin de pulvériser le record sur le parcours de la forêt nous allons lâcher au cul des coureurs la terrifiante bête des Vosges ils ont intérêt à cavaler mais alors le grand événement la semaine prochaine vu la météo on attaque le patin à glace et le ski de fond alors vive les Givosges vous écoutez RTL et sur RTL il y a Laurent Gérard bonjour Stolo Jaco ah Stolo Jaco alors à peu près tout ce que la France compte d'hommes et de femmes politiques s'est manifesté pour commenter ce qui se passe à l'UMP comment se fait-il que vous n'ayez pas encore donné votre avis à l'UMP si vous saviez à quel point je me suis éloigné de tous ces tripatouillages internes de toutes ces guéguerres d'appareils de ces manœuvres de couloirs ourdis dans le seul espoir de se voir confier à un post-éminent Renan oui si vous aviez compris à quel point désormais je n'ai que mépris pour ces politiciens mûs par le seul moteur de leur arrivisme et leur ambition personnelle Lionel vous ne me poserez pas une telle question donc vous ne souhaitez pas faire de commentaires sur la situation rocambolesque de l'UMP mais je m'en tamponne le coquillard de ce lutte fratricide Aristide après avoir servi Hollande 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 avec l'abnégation avec plus d'intéressement qu'il soit je n'ai pas fui les intrigues du PS pour me pencher maintenant sur celle de l'UMP et mon retour au pays natal dans les splendides montagnes vosgiennes maculiers de blanc a été pour moi l'occasion de prendre de la hauteur au sens propre comme au sens figuré hier matin après plusieurs heures de marche dans la neige et le blizzard lorsque j'arrivais au sommet de la roche du sapin sec oui ça existe nous le regard plonge sur Saint-Indié je vous inviterais oui je ne me suis pas écrié tel rastignac le héros de Balzac contemplant jadis la capitale à nous deux Saint-Dié mais je suis à toi Saint-Dié c'est beau vous voulez dire que pour vous Saint-Dié des Vosges passe avant tout désormais le jacquot bien évidemment Salimant je vous l'ai déjà dit les Vosges avant la place des Vosges c'est mon slogan à cet effet je m'emploie à promouvoir ce qui fait la richesse de cette contrée à savoir le patrimoine culturel Marc Aurel je suis en train d'organiser une nouvelle manifestation qui va mettre en valeur les beautés de la région vous voulez parler d'un salon du tourisme qui inciterait les voyageurs à visiter les Vosges bien mieux que ça à Kenza il s'agit de l'élection de Miss Rance l'élection de Miss Rance oui l'élection de la plus belle laitière de notre terroir vous voulez parler de la vache Vosgienne à la robe si joliment mouchetée de noir ou de rouge mais pas du tout je veux parler des crémières Vosgiennes dont une des spécialités est le beurre Rance l'eau Ranceau l'eau Ranceau qu'au petit déjeuner on déguste étalé sur un quignon de pain noir frotté à l'ail après avoir trempé cette tartine dans un bol de lait caillé on ne sent pas bien ces crémières sont d'accord de paysanne aux physiques de Belle Deschamps tu te baguenos dedans les pâturages tu t'en vas te promener Belle Deschamps qui est blanc qui est crème sans fromage qui donne nous un peu Belle Deschamps vous chantez bien en plus la prochaine fois je vous chanterai cette vieille chanson folklorique Vosgienne en patois de chez moi mais reprenons le fil de mon exposé j'osais oui reprenez les crémières sont les laitières de la région vont donc se présenter à l'élection de Miss Rance qui se déroulera ce week-end à la taverne du Vieux Bouc et la plus belle crémière sera élue Miss Rance c'est une personnalité locale qui présidera le jury Madame de Fiontenay c'est une nouvelle une femme originale car toujours coiffée d'un pot de chambre mais circulant dans une baignoire à porte équipée d'un volant de 4 euros quant à la présentation du show retransmise sur la diode France diode bien sûr la chaîne de télévision locale elle sera confiée à un animateur déodacien de grand talent à qui je fais entièrement confiance Jean-Pierre Faucu rien à voir avec le nôtre alors y a-t-il déjà des candidates inscrites à l'élection de Miss Rance c'est ça qu'il faut savoir ça n'arrête pas car toutes les reines de beauté de la réunion aimeraient remporter cette couronne de prestige Edwige ainsi que Miss Minster s'est mise sur les rois avec sa splendide paire de meules et son parfum s'y entêtant Miss Val d'Ajol devrait faire une apparition remarquée en se trémoussant les hanches saintes de sa légendaire ceinture de saucisse mais celle qui risque d'avoir une rude concurrente en la personne de Chloé Morteau elle a également été sélectionnée Miss Touquette une plantureuse vosgienne d'origine grecque qui jadis remporta à Athènes l'élection des Miss Roussos réservée aux femmes de plus de 200 kilos à forte pilosité Miss Roussos alors comme pour l'élection des Miss France y aura-t-il des tableaux à thème cette année bien sûr oui vous posez une très bonne question cette année l'élection aura pour thème principal les super-héroïnes vosgiennes Master Woman Scarlett au Aradigou époque en tasse de fumier dites-moi Denise Daufion la lavandière de Saint-Dié sera de la fête je suppose Denise Daufion celle qu'on surnomme la mère Daufion bien qu'elle ne soit pas Crémière exceptionnellement vu sa plastique généreuse et ses mensurations parfaites sera donc exceptionnellement candidate à l'élection de Miss France je peux vous révéler dans cette thématique la mère Daufion hésite entre les costumes des super-héroïnes Cacatwoman et Lara Crotte alors dites-moi le Jaco toutes ces Miss vont défiler en maillot de bain ce week-end on s'attend ici à des températures oscillantes entre moins 25 et moins 30 le défilé des candidats ne se fera pas en maillot de bain mais en doudoune et en moon boots j'ai prévu une distribution de moufles et de passe-montagne en laine de chèvre bien alors dites-moi le Jaco vous ne savez pas parler de vos amis la moguette et la mode laine les ex-sœurs siamois je le rappelle et Kudjad serveuse à la taverne du vieux groupe du diode de votre fidèle serviteur bornes boîtées bossues baveux alors ils sont où ? de secroix muets et dotés d'un pied beau mais pas plus que je ne vous ai parlé du momor le foussoyeur de sa jument la crotine de Richardogne l'empailleur du père Lachlit l'archevêque exorciste du Val d'Ajol de Sean Conard et de Bob Dylan les idiots du village on sait que d'Yvette Hornier l'accordéoniste effectivement je n'en ai pas parlé pourquoi ? pour les fêtes de Noël il nous prépare une surprise merveilleuse Betelgueuse c'est pas possible dites-moi au moins de quoi il s'agit on brûle le savoir la France vous attend ok alors promettez-moi d'être bien sage jusqu'à Noël de ne rien dire à personne Alison c'est promis Je vais vous le susurrer à l'oreille Mireille rapprochez-vous mes amis préparent une crèche humaine une crèche humaine ? mais taisez-vous c'est un secret même les auditeurs de RTL et M. Bazin ne doivent pas connaître la teneur je vous la révèterai bientôt en exclusivité on a hâte vous écoutez RTL vous écoutez RTL bonjour mademoiselle Jade bonjour le Laurent ah oui le Laurent bonjour le Jaco exactement bonjour c'est Jacques oui bonjour le Jaco salam alaikum salam ana el yakoum kifalek Jade alors je me trompe peut-être mais il me semble que vous ne répondez pas comme d'habitude en dialecte vongien c'est tout à fait ça Kenza je viens de m'adresser à vous en arabe littéraire ah oui et ce que je viens de vous dire peut se traduire par bonjour c'est Jacques comment allez-vous Jade écoutez tout cela appelle des explications le Jaco enfin pardon el yakoum françois Hollande 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 que j'avais soutenu de toutes mes forces pendant la campagne des présidentielles et que j'approuve à 150% pour son intervention au Mali Ali françois Hollande qui a pris toute la mesure de mon désintéressement a enfin décidé de me confier un poste de prestige à la hauteur de mes capacités internationales je puis donc vous annoncer mon arrivée imminente à la tête de l'IEMA l'Institut du Monde Arabe voilà pourquoi désormais il ne faut plus m'appeler Jacques ou Lo Jaco mais effectivement El Yakoum ah écoutez félicitations El Yakoum j'aime bien mais cette nomination va vous contraindre à quitter les Vosges car l'Institut du Monde Arabe tout le monde le sait se trouve à Paris je ne suis pas prêt de quitter les Vosges car l'Institut se trouve à 500 mètres à vol d'oiseau de la place des Vosges où je se trouve mon pied d'interparisien oui mais quand je vous parle des Vosges El Yakoum il s'agit du département auquel vous êtes très attaché mais nardin on m'a vous dit même des gros mots incroyables il est hors la question pour moi d'abandonner ma région natale et de quitter les déodaciens que j'aime Boilem et auquel je reste viscéralement attaché en dépit du froid sibérien qui règne à Saint-Dié en ce moment d'ailleurs à l'heure où je vous parle il n'est plus possible de mesurer la température car même le mercure a gelé dans les thermomètres en effet revenons à l'Institut du Monde Arabe El Yakoum vous n'allez pas pouvoir vous dédoubler entre Paris et Saint-Dié comment allez-vous faire ? j'allais y venir Mounir j'ai décidé de délocaliser l'Institut du Monde Arabe à Saint-Dié-des-Vosges ça te la coupe Mabrouk ah oui vous pensez que cette délocalisation sera bien perçue par les Vosgiens ? je vais devoir faire preuve de pédagogie et donc dans un premier temps sur tous les panneaux indicateurs du canton je vais faire écrire les noms des lieux à l'envers ma sèche et ainsi les populations locales se familiariseront avec l'écriture arabe qui se lit de droite à gauche oulala ça m'a l'air un peu compliqué quand même pas tant que je t'explique Malik oui sur les panneaux placés aux entrées de la ville et qui annoncent Saint-Dié-des-Vosges on pourra lire Sexov Cède Yed Nass d'accord c'est-à-dire Saint-Dié-des-Vosges écrit à l'envers vous avez compris le principe oui merci autre exemple sur les panneaux qui indiqueront la direction d'Épinale on lira l'Anipé oui et sur celui d'Ajol Loja et ainsi de suite il fallait y penser j'imagine que vous allez prendre d'autres initiatives pour les locaux administratifs de l'Institut du Monde Arabe pas de problème nous les installerons dans l'ancien hangar qui joue que c'est la taverne du Vieux Bouc au droit c'était là qu'étaient mises à sécher les saucissons les jambons et les saucisses du Val d'Ajol mais surtout ne les dites à personne qu'à cela risquerait d'être mal interprétée est-ce que l'Institut du Monde Arabe délocalisé à Saint-Dié continuera à organiser des concerts comme c'était le cas depuis son ouverture à Paris et comment Soliman la taverne du Vieux Bouc rebaptisée la taverne du Vieux Souk oui où sera servi du thé à la menthe et du vin chaud au Cid Ibrahim et à la cannelle sera le cas de spectacles culturels de qualité ainsi les deux servantes la modelaine et la moguette sous le nom de halmodeline et halmoguette sur le comptoir reconverti en scène de cabaret feront des démonstrations de danse orientale de la danse du vent pardonnez-moi de le rappeler à l'Yakoum mais les deux servantes de la taverne du Vieux Bouc je le rappelle à tout le monde sont culs de jatte ça risque de ne pas être très commode pour elles de se déhancher mais de quoi je me mêle Jamel halmodeline et halmoguette seront aidés par les poufs ce que vous dites là n'est pas très gentil pour les danseuses qui se produiront avec elles mais qui vous parle de danseuses par pouf j'entends ces gros coussins en cuir de chèvre et bourrés de poils de chameaux de capoc sur lesquels pour pallier à leur petite taille se percheront nos deux danseuses du ventre mais bien sûr une grande place sera accordée à la chanson orientale je ne vous l'avais pas dit mais Denise Daufion ah bah la lavandière de Saint-Dié oui c'est cela enfin là là Denise Daufion qui dans son lavoir au bord de la meurtre perpétue de la tradition de la lessive à la main et qui résiste à la concurrence de sa rivale qui vient d'ouvrir la première laverie automatique des veaux je vais parler de Madame Daucu ah oui celle que l'on surnomme la mère Daucu il s'agissait de machines à laver de la marque Ben Laden grossie à contrefaçon d'excellents lave-linges ou non presque similaires je ne l'existerai pas pour ne pas être accusé par le CSA de publicité clandestine oui bien sûr mais revenons à Denise Daufion celle-ci est mariée à un homme d'origine saoudienne prénommé Omar Omar Daufion un très grand connaisseur du champ oriental qui va faire venir à Saint-Indié de grands artistes comme l'immense chanteuse égyptienne Oum Kalson Oum Kalson vous êtes sûr ? oui l'artiste qui se produit dans des tenues rutilantes et qui sera accompagnée par l'orchestre arabo-vaugien d'un artiste installé dans la région depuis depuis 1962 Enrico Machias ceci dit mais la baisse il faut s'attendre à ce que accompagné par Enrico Machias Oum Kalson se lâche complètement mais non mais non ou quoi de retrouver sa robe de scène jaune devant oui ça va ça va ça va je vous en prie El Yacoum pour une fois épargnez-nous ces couleurs alors dites-nous plutôt comment vous allez vous y prendre pour faire connaître cet endroit au public vaugien grâce au téléphone arabe et pour cela je grotte sur mon final serviteur le diode baptisé Ben Diode voilà et qui ira de ferme en ferme de chalet en chalet faire du bouche à oreille ou plutôt du babouche à oreille en arabe d'accord alors là encore je suis désolée d'apporter un bémol à ce que vous dites mais comment le diode pardon Ben Diode comment pourra-t-il se déplacer avec toute cette neige pour ne pas s'enliser dans la neige qui dans les faubourgs atteint jusqu'à 4,5 mètres d'épaisseur Ben Diode se déplacera chaussée de raquettes dans une raquette géante adaptée à son énorme chaussure anthropédique alors c'est vrai car en outre le fait d'être borgne boiteux bossu baveux le diode pardon Ben Diode est aussi affligé d'un pied beau mais si je ne me trompe il est aussi sour aimé et alors ça te gêne Hussein ? moi non mais lui peut-être et s'il est sour aimé comment pourra-t-il faire du bouche à oreille ou de la babouche à oreille fera en langue des signes qui est son moyen de communication avec lequel les déodaciens sont familiarisés ah bon et la langue des signes en arabe ça se comprend comment ? mais non d'une chamelle de droite à gauche comme les panneaux de signalisation allez maintenant je vous laisse pour l'inauguration il faut que j'aille préparer un couscous au minster baisse la main au revoir et merci vous écoutez RTL et sur RTL il y a Laurent Gérard bonjour Lo Jaco bon sang de bois comment malgré cette barbe blanche et ce déguisement de Père Noël comment au diable m'avez-vous reconnu mademoiselle Joël et monsieur Bazin écoutez vous savez Lo Jaco tous les Père Noël ne portent pas une houppelante Thierry Mugleur une capuche Paul Smith des bottes Louboutin une haute Hermès on me la fait pas vous savez difficile de ne pas deviner que c'était fou c'était fou par les plus bas seule une à l'écrotable parisienne peut avoir l'oeil à ce point ici à Saint-Dié-des-Vauges personne n'a jamais entendu parler de ces marques et les déodaciens les déodaciennes sont persuadés que cet accoutrement est le costume traditionnel du Père Noël Vosgien si jamais ils apprenaient que je suis déguisé à Paris leur dépit sera terrible et je serai chassé de la bourgade après avoir été probablement enduit dans du minster fondu et roulé dans des croutons pilés le châtiment réservé aux traîtres et aux étrangers alors parlons d'autre chose Marie-Rose alors qu'allez-vous faire dans cette tenue de fête je m'apprête à faire ma tournée de distribution des cadeaux mais elle va être rendue très difficile en raison de l'épaisseur du manteau neigeux plus de 3,50 m à Saint-Dié sans parler des avalanches au col de la Schlourte et surtout à cause des températures quasi polaires moins 32 degrés au moment où je vous parle mais comment allez-vous faire le jacquot ? pas moyen pour mes déplacements de recourir à la crottine la mule aveugle de l'homme mort le faux soyeur de Saint-Dié qui les années précédentes me prêtait gentiment son corbillard pour effectuer ma tournée et bien comment ça se fait ? la crottine est morte de froid oh la pauvre et pour survivre car leur chalet est resté isolé par la neige depuis plus de 3 mois l'homme mort et sa femme la de deuil qu'on accueille dans les nouveaux la de deuil donc l'homme mort et la de deuil ont mangé la crottine après l'avoir décongelée en la brûlant sur des planches de cercueil oh non c'est terrible non non c'est pas terrible c'est la rue de vie dans les Vosges quand vient l'hiver comment vous allez faire Lojac ? je vais sortir ma paire du ski avec toute cette neige il faudrait mieux chausser vos fameuses raquettes envoyées au chat mais voyons Marion je vais parler de mes chiens de traîneau ah d'accord vous n'avez pas été obligé de les manger les Vosges c'est tout de même pas la Chine Micheline quand je suis revenu à Saint-Dié j'ai acclimaté ici une race de chiens d'attelage très vigoureux les Huskis de fond voilà pourquoi au risque d'un calembours hivernal j'ai dit que j'allais sortir ma paire du ski d'accord car il me faut que deux de ces chiens pour tracter mon traîneau de Noël alors et cette tournée elle commencera par quelle maison ? à tout seigneur toute honneur une hôte bourrée de cadeaux accrochés dans le dos je commencerai par la taverne du vieux bouc bien sûr je dois reconnaître que la tâche me sera facilitée en effet dans les Vosges comme le veut la tradition chacun au soir de Noël dispose ses souliers au pied du sapin oui bah c'est comme chez nous là je n'aurai pas trop de travail comme vous le savez la modelaine et la moguette les deux serrants de taverne du vieux bouc sont cul de jatte oui et alors ? et alors Marie-Laure du fait de leur morphologie elles n'ont pas de chaussures à placer au pied du sapin et à Saint-Dié un vieil adage dit pas de gaudillot pas de cadeau tout ça je n'aurais pas à faire c'est un peu cruel quand même je ne vous inquiétez pas elles se rattraperont le jour de l'an vous savez que la modelaine la moguette se déplace dans des caisses à roulettes oui en se propulsant habilement grâce à des fers à repasser et bien comme un autre vieil adage déodacien dit à la Saint-Sylvestre rempli les caisses je peux vous dire que nos deux cul de jatte seront gâtés et qu'est-ce que vous comptez leur offrir au jour de l'an une paire du ski oh bah là c'est pas drôle au chaque coup oui au bon lieu de bois je parle de mes chiens de traîneau dont je vais à chacune offrir une paire ce qui les aidera bigrement ces femmes troncs dans leur déplacement et le diode votre fidèle serviteur il aura droit son petit cadeau aussi à ses cadeaux il va être gâté le diode vous savez écoute le fait d'être borgne, boiteux, bossu et baveux oui le diode est affligé d'un énorme pied beau et bien dans l'énorme chaussure orthopédique qu'il placera au pied du sapin il lui a de quoi glisser de nombreux paquets cadeaux c'était tant mieux qu'est-ce que vous allez lui offrir ? en autre un coffret karaokan avec micro cd dvd pour qu'il puisse reprendre ses grands tubes de diode françois à l'ex-sindie à l'ex-sindia et à saint-die au soleil mais le jacquot vous oubliez que le diode est aussi sourd et muet alors un karaoké j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un karaokan en langue des signes ah bah oui effectivement c'est beaucoup mieux ça va lui faire très plaisir mais il n'y aura pas que du diode françois dans cette chaussure du diode non bien sûr il y aura l'incontournable coffret de Johnny Halité ainsi qu'Eddie Mitchèvre et Merdick Rivers la compil Bob Saint-Dié un remix des tubes de David Guetta de Fumier et le dernier album de Grand Corps Marmelade ah oui mais les fêtes de Noël oblige je glisserai dans le gros soulier du diode les chants de Noël d'un artiste vaugien Tino Roussi ainsi surnommé après qu'il fut tombé dans le feu de joie allumée pour la nuit de la Saint-Jean lors des fêtes de la saucisse fumée du Val d'Ajol Tino Roussi on l'oubliera pas celui-là Tino Roussi bon alors j'imagine que vous allez poursuivre votre tournée après ça oui je passerai chez Sean Connard et Robert Aléas Bob Dylan les deux idiots du village à qui j'offrirai les mémoires de Jean-Marc Morandini qu'il devrait lire sans difficulté et bien sûr je n'oublierai pas de passer chez Denise Donfion ah la lavandière de Saint-Dié-des-Vosges bien sûr et qu'est-ce que vous allez lui offrir une machine à laver pour lui faciliter la vie malheureusement le fondbourg de Saint-Dié où se trouve le lavoir de la mer d'Aufion au bord de la meurtre n'est pas encore raccordé au réseau électrique et du reste l'agglomération de Saint-Dié se trouve depuis trois mois plongée dans l'obscurité quand la nuit tombe vers 15h30 car le seul câble électrique qui alimente la ville a cassé sur le poids de la neige gelée et des aigles affamés quel cadeau vous allez lui faire alors à Denise Donfion un bâtoir tout d'abord un parfum diodissimo de Christian Diod un cadeau glamour une culotte fondue à l'échancrure bordée de duvet jaune canarie de vent et de zibeline marron derrière vous voudriez bien m'excuser car je dois aller retrouver Mgr Lachlite l'archevêque exorciste avec qui j'organise une crèche vivante dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de Galilée personnellement j'y incarnerai l'archange Gabriel et pourquoi le jacquot ? parce que c'est celui qui annonce les bonnes nouvelles et ainsi pourrais-je m'annoncer à moi-même pour 2013 ma nomination à un poste qui correspondra à l'ampleur de mes mérites et de mes capacités et bien de tout cœur c'est tout le bien qu'on vous souhaite le jacquot joyeux Noël à vous aussi joyeux Noël et joyeux Noël à tous et tous les auditeurs de la première radio de France ta 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 jingle bells jingle bells vous écoutez RTL